Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, je suis désolée du retard, aujourd'hui il était prévu qu'on fasse, que je fasse un live, coucou Liliane, sur la légitimité. Et mes amis, je vous présente toutes mes sincères excuses, mais je viens de vivre un moment un petit peu émotionnel qui me remuait, et je ne suis pas en état de vous faire un live de qualité, avec des contenus de qualité, et c'est important pour moi d'être authentique auprès de vous, d'être transparente, parce que vous êtes important pour moi, Et c'est comme en coaching individuel, en fait, quand je ne me sens pas en état, quand je sais que je ne peux pas être là à 120%, je n'hésite pas à annuler les rendez-vous, à déplacer les rendez-vous, et c'est la même chose pour aujourd'hui. En fait, je vous referai le live sur la légitimité à un autre moment, pour que je puisse vraiment, c'est important pour moi d'être à 120% avec vous, et de vous offrir vraiment ce qu'il y a de mieux, Donc je m'en occuperai certainement ce week-end, donc voilà, soyez rassurés, mais juste là, spontanément, voilà, je sens que c'est important pour moi de ne pas faire pour faire, c'est pas juste dire j'ai fait pour faire, faire un live pour faire un live. Ce qui est important pour moi, c'est de vous offrir vraiment un contenu de qualité, dans lequel l'énergie est là, de façon à ce que, quand vous regardez le live, que le contenu de mes mots porte l'énergie, qui va toucher votre cœur et qui va toucher vos cellules. Donc, merci, coucou, merci Claudine, je te remercie. Donc, au-delà de faire un live, pour moi, c'est aussi une transmission vibratoire et énergétique. Je suis passionnée de la transmission, je suis passionnée de la transmission, et je prends énormément de joie d'être en connexion avec vous, pour vous partager, mes prises de conscience, pour vous partager, le fruit de mon expérience aussi et de mes écritures. Et voilà, il y a des moments où on est opérationnel, il y a des moments où on ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de honte à ne pas pouvoir, en fait. Il n'y a pas de honte à dire au public, ben là, je ne peux pas. Et il y a plutôt de la fierté à se dire, à un moment donné, à quel point on honore ce qu'on transmet et à quel point on honore l'autre qui reçoit. Et c'est important pour moi de vous dire que vous êtes important pour moi. Et ce que je vous donne, je suis à la fois respectueuse de ce que je vous donne dans les lives. Et merci Liliane. Merci, ça me touche. Mais aussi parce que vous êtes important pour moi. Mais c'était important pour moi de me connecter quand même avec vous aujourd'hui, pour vous exprimer ça. Merci Liliane, merci. Je voulais aujourd'hui parler de l'authenticité. L'authenticité, la transparence avec soi-même. Et je pense que pour moi, c'est une des valeurs qui est très importante pour moi. Je n'aime pas les faux semblants. Je n'aime pas les hypocrites. Je n'aime pas qu'on fasse semblant de dire que je suis un super héros alors que je suis dévastée dans mon cœur. Non. En tant que thérapeute, c'est important pour moi de parler, de communiquer de quelque chose que j'ai vécu. Mon expérience, tout ce que je vous communique est le fruit de quelque chose qui m'a traversée, dans lequel j'ai trouvé un chemin, un raccourci. Et que j'ai envie de vous partager parce que moi, moi, ça m'a mis à terre. Parce que moi, ça m'a pris du temps avant de comprendre. Et ce que je propose est un raccourci pour vous. Donc, j'adore créer des processus parce que je pense qu'il y a un côté assez alchimiste en moi qui aime décortiquer, qui aime comprendre et qui aime surtout transmettre. Et mon challenge, justement, dans mes programmes et ma mastermind, c'est de vous transmettre ça avec les mots les plus justes. Mais pour que vous puissiez le ressentir, il y a besoin que ces mots-là soient portés par une énergie, une énergie d'authenticité pour moi. Pour que ça puisse vraiment rentrer dans votre cœur. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui s'inscrivent pour le programme Créer votre propre changement ou tout ce que je fais me disent toujours, « Waouh, il y a une sacrée transformation, c'est assez incroyable. » On a l'impression que parfois, certaines personnes disaient, « C'est un miracle, ma vie a changé. » Parce que pour moi, moi, je ne suis pas fan des thérapeutes ou coachs ou psy ou autres que j'appelle des accompagnateurs de diplômes, en fait. Je m'en fous que quelqu'un a un diplôme. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, si c'est juste de la théorie, pour moi, c'est un des donneurs de leçons, quoi. Excusez-moi, je vous le dis tel quel. Un donneur de leçons ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la personne incarne ce qu'elle transmet. Pour que je puisse ressentir si la personne me rejoint dans mon cœur quand je dis, « Ouais, ça m'a fait mal. » Et oui, j'ai souffert. Et je pense que le fait que la personne incarne ce qu'elle dit nous permet de nous rejoindre de cœur à cœur, vraiment, et que la personne puisse mesurer pleinement ma douleur et ma souffrance. Et cette authenticité-là est à la fois, pour moi, une façon de se respecter dans ce que je suis et à la fois de vous respecter dans ce que vous êtes. Quand on accompagne quelqu'un, on reçoit toute son histoire, on est à l'écoute de toute son histoire. Quand on reçoit, moi, en tout cas dans mes séances individuelles, il y a vraiment une notion de responsable. Je me sens responsable du fait que la personne déjà m'accorde de sa confiance, que la personne est investie financièrement aussi, parce que je sais ce que c'est, je sais ce que c'est et ce que ça implique. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je me sens vraiment engagée dans mes séances individuelles, dans mes programmes. Tous ceux qui l'ont fait, de toute façon, les programmes, enfin, qui le savent pertinemment, comment je me sens engagée, impliquée. Oui, cette authenticité, elle est importante pour moi. Si là, je ne peux pas, je vais vous dire, ben là, je ne peux pas, en effet, d'accord. Et c'est à un moment donné, on arrive aussi à désacraliser un petit peu les thérapeutes qui se disent des grands héros. J'arrive à gagner de l'argent, je suis millionnaire, c'est super, vous allez tous devenir millionnaire, ça va être easy, vous allez y arriver, ça va être simple. Non, je suis, voilà, dans le bonheur, je suis en paix, je suis géniale, mon lifestyle, c'est super. Oui, mais tout le monde en chie. Je veux dire, moi, c'est génial, j'apprécie ce que j'ai, mais avant que j'ai pu savoir tout ça, oui, j'en ai chié, attention, il faut dire ce qui est. Donc, il y a un moment donné où on a besoin d'être au clair aussi, de pouvoir dire qu'on n'est pas des thérapeutes, même si on a des super outils, super astuces, oui, quatre clés pour faire ceci, cela. Oui, c'est bien beau, mais on est tous traversés par la vie. Il y a des moments, il y a des moments où on a aussi besoin d'avoir juste cette humilité face à notre communauté, de pouvoir dire, en fait, là, je ne peux pas, je ne peux pas parce que je ne pourrais pas honorer ce que je vous offre. Et ça, on rentre dans le fait de dire, OK, je peux être expert dans une connaissance, mais ça n'enlève pas que je suis un humain comme vous tous, où je suis traversée par la vie, où je peux, il y a des moments où je craque, où je m'effondre, et il y a des moments où, ben, voilà, je suis dans une super énergie, et quand je suis dans une super énergie, c'est OK, et quand je ne le suis pas, c'est OK aussi. Ça ne m'enlève pas mon expertise, pas du tout. Ça ne m'enlève pas mon expertise, ça rend juste que ce que je vous communique, l'humain de tout ça, en fait. On n'est juste que des humains qui vivons à travers des compréhensions, des prises de conscience que nous avons. Et pour moi, être thérapeute, c'est juste être transmetteur de ce qui a hyper fonctionné pour moi et dans lequel je vous garantis les transformations. Si vous l'avez en main, si vous l'appliquez, vous voyez, mais je suis comme vous, je processe, je suis comme vous. La seule différence peut-être, c'est que je le fais tout le temps. Je n'attends pas. Et donc, à fur et à mesure qu'on purge la masse émotionnelle qui est là, finalement, effectivement, c'est un peu plus léger sous certains aspects. Puis il y a d'autres aspects, c'est encore bien chargé, vous voyez. Voilà. Donc, il n'y a pas à prétendre et je ne prétends pas être celle qui, on a l'impression, on regarde sur Instagram parfois et se dit, mais en fait, eux, leur vie, elle est géniale, c'est au paradis, génial, presque, on a l'impression, excusez-moi, qu'ils ne pètent pas, quoi. Non, mais en fait, en réalité, si. Mais moi, ça m'a fait du bien quand j'ai rencontré certaines personnes, de dire, ah ouais, toi qui te mets sur ce piédestal, en réalité, tu, voilà, il y a des moments où tu chiales, il y a des moments où tu t'effondres. Ben oui, ben merci. Alors, pourquoi ne pas le dire aux gens ? Que les gens puissent comprendre, que les gens puissent s'autoriser à s'effondrer aussi. Que les gens puissent se dire, ce n'est pas un problème de s'effondrer. Ce n'est pas un problème en tant que thérapeute ou meneuse de son entreprise, de dire, là, je ne peux pas et ouvertement, je vous le dis, bien au contraire. Pour moi, ce n'est pas signe de non-légitimité, voilà encore, de ne pas donner moins de valeur à ce que je fais, non ? Il faut sortir du nombrilisme, à un moment donné, de cette drogue, de cette héroïne, de l'héros, quoi, de, je suis le héros, je suis un mentor, donc il ne faut pas que, non, en fait, on est un humain dans lequel on a une expertise, point barre, on arrête et redescend. Donc, voilà, aujourd'hui, je trouverai un moment où quand je serai vraiment dans une belle énergie transmetteur de ces informations sur les quatre clés, sur la légitimité, je vous le transmettrai avec grand, grand plaisir. Et pour moi, là, on parle aussi de légitimité, je me sens légitime, quel que soit l'état émotionnel dans lequel je suis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est important d'arrêter de faire des faux sens, être dans un faux semblant, quoi. Je vais communiquer ce que je ne suis pas. Non, en fait, je communique ce que je suis. Je communique les limites dans lesquelles je suis. Je communique qu'il y a des moments où je peux, il y a des moments où je ne peux pas. Mais je communique quand même qu'effectivement, je me sens légitime dans ce que je transmets malgré tout. Parce que quel que soit ce que je vis, dans les moments difficiles ou pas, les clés que j'ai m'aident. Et j'ai envie de vous le partager. J'ai envie de vous le partager. Il y a autre quelque chose que je voulais vous partager aussi aujourd'hui. C'est vraiment un partage de cœur à cœur aujourd'hui, mes amis. Et merci pour tous vos mots. Claudine, merci pour ton humilité, Armel. Liliane qui me rassure, je te comprends, Armel, prends bien soin de toi. Ça va aller en fait, ça passe. C'est juste que la conversation émotionnelle que j'ai eue était juste avant le live. Donc je suis un petit peu, j'ai besoin de redescendre émotionnellement et d'accueillir ce qui est là et de réapaiser mon cœur. Et sans rentrer dans le contenu de ce que je viens de vivre, j'aimerais quand même vous partager une petite bride. J'ai grandi à Madagascar et mes parents avaient un restaurant. Je suis quelqu'un qui a travaillé tôt pour aider ma mère. Parce que mon père étant alcoolique, j'ai dû aider ma mère à travailler au restaurant. On avait une dizaine d'employés. Et ma mère m'a transmis une valeur incroyable qui était de respecter nos employés. Vraiment, on respectait nos employés parce que nos employés avaient un salaire très, très correct. Très, on va dire, un bon salaire par rapport à la majorité des gens à Madagascar. Ma mère, on s'est occupé de tous les gens qui ont travaillé avec nous. Ma mère nous a toujours transmis à mon frère et moi et je lui rends grâce pour ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille avec toi que ça veut dire qu'il faut regarder ces gens-là de haut. Elle nous demandait de respecter les gens, respecter les gens qui travaillaient pour nous. Et donc, on est même allé, ma mère payait même la scolarité des enfants, des personnes qui travaillaient avec nous. On prenait soin de leurs enfants, on prenait soin d'eux. Et j'ai trouvé dans cette attitude qu'elle avait ma mère et qui me touchait profondément, tout l'amour qu'elle avait pour les gens, tout l'amour qu'elle avait pour l'humain. Je pense que je tiens vraiment ça d'elle. Aujourd'hui, je suis amenée à travailler en équipe. Je suis propriétaire de mon entreprise, de mon cabinet et je travaille en équipe. Et je mets à l'honneur le fait de respecter les gens avec qui je travaille. Et j'aimerais juste vous dire que, dans la notion d'authenticité, à quel point c'est important pour moi d'être la continuité de ce que je dis, que je puisse l'incarner du plus profond de mon cœur, mais que je puisse avoir aussi l'attitude envers les gens qui sont autour de moi. Il m'est important, et c'est vraiment ce que je véhicule, de m'aimer, de me respecter, de trouver la justesse dans toute chose que je vis. Je le dis moi-même, je vous le dis dans les lives. Je l'incarne au mieux dans ma vie. Mais c'est important pour moi aussi de dire ça aux personnes que j'aime autour de moi et aux personnes qui travaillent avec moi. Et parfois, on est dans des... Il y a un moment donné où parfois on est dans un conflit d'intérêts où on se dit, ah, mais si je ne dis rien, au moins je profite de tout ce que la personne me donne. Je vois que les personnes avec qui je travaille me donnent énormément. Et on se dit, ah, c'est super, c'est génial ! Et on a la possibilité de ne rien dire. Mais est-ce qu'à ce moment-là, je suis dans le respect et la considération ? Est-ce que j'honore la personne qui travaille avec moi ? Non. C'est juste pour vous dire que parfois, en fait, quand on aime vraiment les gens, quand on est vraiment dans l'humain, on a besoin d'offrir ce respect, cette liberté à l'autre, de s'honorer vraiment. Et parfois, c'est... Parfois, c'est au détriment de ce que l'on veut égoïstement pour soi. Vous voyez ? C'est... Mais je ne sais pas si vous voyez un peu ce que... Je n'ai pas trop envie de pouvoir rentrer dans la conversation que j'ai eue. Mais c'est juste pour pouvoir vous dire que... Qu'aujourd'hui, pour moi, il est important d'avoir des relations équilibrées avec des gens que j'aime. Équilibrer, ça veut dire les amener à s'aimer, à se respecter, à poser les limites. Même si ce qu'ils vont dire ne va pas dans le sens que moi, je veux. Non. Mais je vais aller dans le sens où la personne s'honore. Parce que moi, j'ai besoin de m'honorer moi-même. Il y a un moment donné où c'est important de ne pas agir égoïstement par rapport à ce qu'on gagne de l'autre. Mais juste de pouvoir rétablir les choses en disant Au-delà de ce que je gagne de toi, j'ai envie que tu t'aimes, que tu te respectes, que tu poses tes propres limites. Et c'est ainsi que je peux être avec toi dans la justesse complète. Quitte à perdre la personne. Parce que ce camp... Quitte à perdre la personne en fait. La question c'est juste... Un moment donné n'est pas ce que je gagne et ce que je profite de la relation. La question c'est quelle relation j'ai envie de vivre avec l'autre. Est-ce que j'ai envie de vivre une relation dans un déséquilibre ? Ou est-ce que j'ai envie de vivre une relation où je vais inviter l'autre à être sur le même pied avec moi, dans le respect de soi, dans la considération de soi. Et que quand l'autre sera dans la considération de soi, l'autre puisse poser ses propres limites. Et à ce moment-là, un nouveau jeu peut se jouer. Je vous le partage. Je vous le partage. Je vous le partage. Très, très sincèrement. Parce que c'est important pour moi de... L'amour de l'humain. Incroyable. L'amour de l'humain. L'amour de soi amène à aimer l'autre. Vraiment. Et aimer l'autre, pas à travers ce que je vais gagner. Non, on abandonne le résultat. Mais aimer l'autre pour permettre à l'autre de s'aimer en conséquence. de pouvoir déposer ce que la personne, ce qui est bon et juste pour l'autre. Et à partir de là, de se dire « Ok. Si on peut allumer ce feu, cette lumière à l'intérieur de notre cœur, on sonore chacun. Qu'en est-il de notre relation ? » Qu'en est-il de notre relation ? Claudine qui dit « Merci Armelle pour ce partage qui fait grandement écho. » Bon, bah tant mieux. C'était vraiment spontané. Je vous ai vraiment partagé ce que je ressens là, tel que c'est là, avec les partages de... ce qui est là. Voilà, je vous ai dépris ce qui est là. C'était vraiment ça. Voilà, je pense que c'est le dénominateur commun de ce live et l'authenticité, certainement. Indéniablement, l'amour que j'ai pour l'humain et je suis fière de pouvoir faire ça. Fière de pouvoir faire ça. Fière de pouvoir faire ça. Donc, mes amis, encore mille excuses. Mille excuses. Mais je... Voilà. Chacun de vous est important pour moi. Ce que je dépose, mes lives, mes mots sont... C'est important pour moi d'honorer votre confiance et de vous emmener à chaque fois un contenu de qualité. Parce que je sais que les mots ont un poids. J'ai l'entière responsabilité de cela, ainsi que l'énergie qu'elle comporte. Donc, je préfère être avec vous, revenir et faire le live sur la légitimité avec une énergie ajustée. Voilà. Je vous souhaite tous de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous. Hello, tout le monde qui nous rejoint sur Instagram. Prenez bien soin de vous, surtout, surtout. et on reste en lien avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et tout passe, mes amis, tout passe. Et tout est absolument juste. Tout est absolument juste. Restons dans notre cœur, restons dans notre cœur, de l'espace de notre cœur. Claudine qui dit prends bien soin de toi, Armel, et de ta paix intérieure. Merci beaucoup. J'en prends soin. J'en prends soin. À tout bientôt, mes amis. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Ça fait du bien d'avoir ces petits cœurs-là. Au revoir.